La production acéricole ne se fait pas seulement qu'au printemps. On travaille plus que deux mois par année. On commence à en tailler dans le début janvier, parce qu'il y a quand même 4500 érables. Nous, on est la famille d'Ecoto Lagarde. On est les sucreries des Helles situées à la Quai de Chemin. On fait de la production acéricole. Ici, il y a Liana, qui a 12 ans, qui adore la photo, qui s'occupe à prendre des photos pour les réseaux sociaux, les alimenter, en fait, tout ce qui est visuel. J'aime beaucoup prendre en photo ma famille dans la forêt. Pierre-Olivier, qui a 8 ans, qui aime beaucoup aller dans le bois, d'aller vérifier les choses, faire du quatre coups. Il y a moi, qui adore faire la transformation des produits d'érable, de pouvoir faire la promotion de l'érablière. Et il y a Sébastien. Moi, je m'occupe de la production. Tout ce qui est dans le côté forêt, avec les arbres, récolte d'eau d'érable, transformation en sirop. On a choisi, nous, de faire du sirop d'érable. C'est parce que c'est une production qui permet aussi, quand on commence, d'avoir un petit peu de temps pour faire d'autres choses. Puis la forêt, moi, je suis né dans un environnement forestier. J'ai tout le temps touché à l'agriculture. J'ai commencé, la première fois que j'ai fait du sirop d'érable, j'avais environ 14 ans. C'est de là qu'est venu le goût de faire du sirop d'érable, puis la passion d'être en forêt, d'être en montagne. Tout commence pour la récolte. La plupart des gens pensent que, dans une arable bière, on en taille quand la neige fond au printemps. Nous autres, on commence à en tailler en janvier. Une fois que c'est en taillé, l'eau va suivre dans nos tuyaux, va suivre le réseau de collecte, va se rendre jusqu'à la cabane. Pendant le temps des sucres, il faut faire vérifier nos réseaux de vide contre les pertes, les pertes de vide comme un écureuil qui a cruisé. Ensuite, on va récupérer notre eau. On va la séparer, c'est-à-dire enlever l'eau non sucrée de l'eau sucrée, puis ensuite, on va bouillir notre eau. Après ce que c'est bouillé, bien, ça devient du sirop. Donc, c'est là que moi, j'embarque. On essaye beaucoup d'affaires. On va faire les produits. Tout est une question de température, souvent, parce que le sirop, soit on veut qu'il cristallise ou pas, peu importe si c'est un caramel qu'on va faire, un beurre d'érable. Donc, tous les produits sont faits. Ils sont faits ici, directement à la cabane. On l'utilise à la Fédération pour ce qu'on ne vend pas. La génération qui s'en vient connaît beaucoup le web. Donc, on a choisi ce canal-là pour faire connaître le sirop d'érable, pour le vendre. On avait plusieurs autres choix. C'est cela qui a été retenu. Donc, on a tout refait de faire le site web. On a mis l'énergie là-dessus pour le faire connaître. Donc, on utilise les divers réseaux sociaux. On est sur toutes les réseaux Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter. On en passe. Vu qu'on vend sur le web à l'année, les produits dérivés sont produits durant tout le reste de l'année. On planifie notre année. On planifie le temps des fêtes. Le but, c'est de pouvoir en vivre à peu près juste de la production de sirop, et puis de la vente de produits. Les cornières rhum, ça je les aime vraiment. Le pâte d'érable. Puis le sucre granulé. C'est parti. 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 C'est parti.